J'ai lu Oh Jésus, ta mère puissante m'a sauvé de mon tambour et tu tombes de mon attente par le don d'un cœur nouveau Dans mon cœur impur, infime j'ai reçu le Saint-Esprit et ce saut d'hiver m'affirme que je suis à Jésus-Christ Oh Jésus, ta mère puissante m'a propré de mon tambour et tu tombes de mon attente par le don d'un cœur nouveau Maintenant, de joie en joie mon sauveur me fait marcher car la paix est prudie de mon amour Il ne peut m'arracher à ce Jésus qui me donne et sa paix et ton amour à Jésus Je m'abandonne Désormais Amen 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 On va encore chanter Alors encore avec la même chanson s'il te plaît Amen Amen Je vais voir si je peux prendre les dernières deux sœurs qui ont des problèmes là en France Ok, allons-y J'ai longtemps J'ai longtemps J'ai rétanguie J'ai atterri Je crois au bonheur Mais il a mon frère Jésus Je ne peux pas J'ai reçu Où sera la même plus sainte Il ne pourra pas ne pas m'arrêter Si c'est un pente Où déjà je vois la mort Un sauveur Jésus lui-même Et puis c'est de mon écho Il me dit que je t'aime J'ai vexé mon sang pour toi Où j'ai Jésus ta main plus sainte Tu m'as sauvé de mon tombeau Et tu combles en entente par le don d'un cœur nouveau J'ai saisi cette assurance C'est pardon que je m'apportais J'ai vivé sans résistance Pour mon terre il me volait Où j'ai Jésus la main puissante Alléluia la main puissante de ta sainteté Et tu comble mon attente Par le temps d'un cadeau Dans mon cœur impur intime J'ai reçu le Saint-Esprit Et ce saut dit vers ma file que j'ai pu à Jésus Christ Oh Jésus la main puissante m'a sauvé de ton tombeau Et tu comble mon attente par le don d'un cœur nouveau Maintenant de joie en joyeux mon tombeau me fait marcher Car après que Christ envoie Il ne peut me l'arracher A ce Jésus me gâle de sa terre et son amour à Jésus Je m'abandonne Désormais et sans retour Amen 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 Glorie à Dieu On va prier On va prier à Jésus Je m'abandonne Désormais Et sans retour Amen La patrie céleste L'état céleste Le ciel m'attend Désormais Je suis comme l'autre qui sort de son homme et commence là de prier mon frère C'est là de prier ma soeur Pour sortir à Jésus Tu t'abandonnes Complètement Comme homme Esprit Pensée C'est là de prier Pour entrer dans la réalité de Dieu Pour regarder dans la cité céleste Tu as quitté l'Egypte Tu as quitté Canaan Tu as quitté la malédiction Tu as quitté la mort Tu as quitté l'inquiétude Pour entrer dans le royaume de Dieu Le royaume de Jésus Ta belle La voix de Dieu T'appelle Déconnecte-toi de ta réalité Mon frère Ma soeur Déconnecte-toi de tout ce qui est inquiétude Tout ce qui est soucet Déconnecte-toi Tu es grande qui sort dans le royaume de Dieu C'est Jésus qui t'appelle Le royaume T'appelle Le royaume Jésus T'appelle Ma soeur Pourquoi tu pleins mon frère Jésus T'appelle Le royaume C'est lui qui t'a appelé Prends courage Il t'attend Et t'appelle Lève-toi Prends ton lit Et marche Rentre chez toi Enle dans la gloire de Dieu Oh Allez-toi Le royaume Laisse-le entrer dans ton cœur Laisse-le entrer dans ton âme Laisse-le entrer dans ton esprit Rende-lui Toutes tes soucis Toutes tes craintes Toutes tes façons Toutes tes angoisses Ma soeur C'est l'heure de prier Mon frère C'est l'heure de prier Une minute de prier Pour entrer Dans la présence de Dieu Que toutes tes forces De tes ténèbres Toutes tes bâtières L'obscurité T'enblure Au nom de Jésus-Christ Seigneur Nous te rendons Gloire Nous te bénissons Nous te bénissons Nous te glorifions Le roi de gloire Laisse-le entrer Dans ton cœur Au nom de ton puissant du Seigneur Jésus-Christ Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Il y a la puissance C'est terrible Dans le nom de Jésus Quand tu commences A prier Les marabouts Les puissances Les ténèbres Les francs-maçons Les forces D'abîmes Les forces D'abord dans ta vie Avant de sécater A l'extérieur Amen Tu vas prier Tu vas prier Maintenant Avec l'autorité De Dieu Tu es sanctifié Tu es purifié Tu ne dois rien A personne Tu as la paix Avec tout le monde Tu aimes tes ennemés Tu as fait la restitution De tout ce que tu as rêvé Que tu as volé Tu n'as pas de condamnation Tu es enfant de Dieu Tu te tiens sur le sang De la justice De Christ Pour prier maintenant Pour que ta voix Sois entendue au ciel Et pour que ton Jésus-Christ Écrive cette requête De prière Oh, devant le Père Tout-Puissant Ma soeur Tu vas prier maintenant Avec l'autorité Pour ta famille Pour tes frères Pour tes soeurs Pour l'église Pour ta cellules Pour ta cellules de prière Tu vas prier Maintenant tu es la sentinelle C'est une menace Prêt avec l'autorité Tu as préparé La planche T'as purifié C'est la prière Oui, avec l'autorité Qui est en Christ Mon Père Tu ne vas pas Du compte du territoire Où nos pieds Seigneur des Seigneurs Mystère du Dieu Force internelle Prends en cause Mon Père Éternel De ton territoire Où nos pieds Faux le Seigneur Seigneur Mon Père Que les princes Voters Dominations Mon Père Tomber Tomber Devant l'office De Dieu Les mains De Jérusalem Tomber Au nom Des jeunes Qui s'entraiment Qui marchent Avec la victoire La bénédiction L'autorité La délivrance La sainteté La victoire Sur la mort Sur la malédiction Sur les mains La victoire Sur la malade La victoire Toute force De donner Quelqu'espoir Alléluia Glor à Dieu Glor à Dieu T'as écouté sa voix C'est Jésus qui parlait Glor à Dieu Montagne Tomber Devant le sol Le trône de Dieu Force de la vie Tomber Devant le trône de Dieu Descendez Devant le trône de Dieu Mon Père Devant toi Toutes ces violences Que la gloire Et la gloire Révienne Au nom Tant puissant Alléluia Mais Seigneur Au nom Tant puissant Ma chère Mon frère L'admiration Ce nom Tant puissant Ce n'est pas le jeu Ce n'est pas la femme Le nom Tant puissant Alléluia Glor à Dieu Le nom Qui va ressusciter Tous les morts Qui ont déjà Vécu sur la terre Amen Avec une seule parole Qui va ressusciter Tous les morts Alléluia La force Du Dieu Tout puissant Ma chère Mon frère Tu es le Dieu Tout puissant En toi Tant pis Pour toi Dans la gloire De Dieu Pour entrer Dans l'admiration C'est l'aide Suprême De Jésus Christ Mon frère On va prier On va prier On va prier On va prier Maintenant Jésus T'a donné L'autorité De marcher Sur toutes les portes De ténèbres Quand tu es saintifié L'autorité C'est l'autorité Qui vient de la vie De sainteté De Jésus Christ De l'ADN Du sang De Jésus Et du Saint Esprit Par l'autorité Qui a le pouvoir De l'acheter Et on part Devant le trône De Dieu Par le sang De l'alliance Le moyen La voix Que Jésus Au ciel Amen Les anges de Dieu Sont ici Pour délivrer Pour guettrer Pour restituer Mon frère Puisvon Taille Qui est en train De prier Le prêtre puissant Le mystère De Dieu Nous venons Au nom De puissance Jésus Priez Pour le vent Taille Que tu connais Seigneur Là où il est Solide La paix Éternelle Jésus En train De gérer Notre remettant Son cœur Son âme Son esprit Mon père Sa personne Pour que tu interviennes Jésus Christ Le mystère De Dieu Intervienne Seigneur Seigneur La force éternelle Jésus Que la gloire Que la gloire Je te revienne Au nom Tau puissant Tau puissant Ma soeur Tau puissant Tau puissant Alléluia Gloire à Dieu Le nom Tau puissant Tau puissant Jésus Tau puissant Amen Alléluia La force éternelle Oh La résurrection Et la vie Amen Gloire à Dieu Il va ressusciter Tous les morts Avec une sainte parole Amen La première résurrection Tau des morts Tous ceux qui sont morts Amen Avec une parole C'est quoi ton problème C'est quoi ta montagne C'est quoi ta barrière Amen On va prier maintenant Tu vois Quand tu es sanctifié Les portes-bonds s'ouvrent dans ta vie Tu n'as même pas besoin de prier pour tes problèmes Amen La sanctification Ça vient avec un paquet du coup Amen Gloire à Dieu La vie que Jésus a obtenue Ça va être tout le paquet Amen Gloire à Dieu Tu vas prier pour ta famille Tu vas prier pour toi-même maintenant Pour que la parole de Dieu Entre dans ton cœur Dieu n'a jamais rien fait sans la parole Amen Il a pris le ciel Et la terre par la parole Il t'a sauvé par la parole Qui est devenue ciel Sans la parole Tu es mort Tu n'auras rien Tu n'auras rien Dieu Si tu n'as pas la parole Il dit à Jésus Que personne ne tiendra devant toi Quand tu méditeras cette parole Amen Gloire à Dieu Si tu n'as pas la parole Tu es fainé Tu vas prier pour que la parole Si tu te prennes complètement Amen La parole a une âme pour toi Et un esprit à te donner Amen Donc tu vas prier Pour que la parole Te prenne complètement Certains n'auras plus d'espace Pour te persécuter Pour te malmener Ta prière sera Oui et Amen Parce que la parole A pris contrôle Ce sera de prière Maintenant mon frère Un minute de prière Devant le trône de Dieu Pour que la parole de Dieu Soit glorifiée en toi Mon aide Toi puissant La parole de Dieu La parole de Dieu C'est le nom de Jésus Mon père de Toi puissant Je prie Pour que la parole Se rêve en moi Mon père de Toi puissant Le ministère de la parole Son nom C'est la parole de Dieu Mon père La parole de Dieu Oh, 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 oh Oh, Sander Regarde tes roses Sander Mon frère C'est la parole de Dieu Son nom Ma soeur C'est la parole de Dieu Oui, qui se lève dans ta vie Oh, si Jésus Se lève dans ta vie Oh, oh, oh Qui va l'arrêter Oh, oh Qui va l'empêcher Oh, oh, si Jésus Se lève dans ta vie Oh, oh Mon frère Ma soeur Qui va l'empêcher Oh, oh Qui va l'arrêter Oh, oh Prêt, 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 prêt Pour que la parole de Dieu La lumière éternelle Le sang de Dieu Vivant Se lève dans ta vie Ma soeur Mon frère Qui va l'arrêter Qui va t'attacher à Dieu Qui va t'attacher à Dieu Si Jésus Se lève dans ta vie Allez, Dieu Gloire à Dieu Seigneur Tu te lève Toi qui vaches L'église Au sang de Dieu Vivant Lève-toi Le priant du matin Jésus-Christ La lumière Qui ne s'éteint Jamais Seigneur Lève-toi Dans l'église Lève-toi Dans ma famille Lève-toi Dans mes relations Lève-toi Dans les pays Où je vais Fouler mes pieds Prêt Mon frère Prêt Ce n'est pas La licitation Tu es dans la sainteté Tu prêts Comme élèves Prière Et que le fait De Dieu T'es santé En toi Maintenant Prêt Seigneur Prêt Demande la grâce La victoire Intervène La puissance Intervène Déconnecte-toi De toi-même De distraction Entre dans la réalité La prière Est écrite au ciel Mon père Tu es bénissant Seigneur Tu es dans ton gloire Au nom Tau puissant Merci Seigneur Au nom Tau puissant De Jésus-Christ Amen 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 Merci Seigneur Amen Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu La prière Juste A une puissante Efficacité Amen La prière Qui vient d'un cas Santifié La prière Qui vient d'un cas Recréé La prière Qui vient d'un cas Nouveau Est une prière Qui est sanctifiée Amen Gloire à Dieu Rien ne peut faire Obstacle à ces prières Rien dans le ciel Rien sur la terre Rien sous la terre Amen Gloire à Dieu Tu marches Je suis t'es ennémé Tu as la lampe Allumée Tu vis par la parole Tu as l'autorité De la parole Tu as l'autorité De l'esprit De la parole Avec toi Tu es complet Tu as les anges De la parole De Dieu Avec toi Amen Gloire à Dieu Tu n'es pas seul Dans le combat Parce que tu as le sang De la parole De Dieu Avec toi Qui a été fait chère Tu es venu conquérée Amen Gloire à Dieu Tu es venu fouler aux pieds L'ennémé Tu es venu dans l'exprime Les forces de la peine Tu es venu dans l'exprime Les forces qui règnent Par le péché Amen C'est Jésus Qui t'a envoyée Amen Tu n'étais pas envoyée Toi-même Tu n'étais pas proclamée Toi-même Vainqueur C'est Jésus Qui t'a proclamée Vainqueur Amen Gloire à Dieu C'est lui qui a ouvert Le chemin De la perfection Et de la victoire Donc tu es enfant de Dieu Tu avances C'est l'ennemi L'ennemi recule Amen Les enfants de Dieu Ne recule pas Amen Ils sont entraînés Dans le camp de Jésus-Christ Amen Ils sont entraînés Terriblement Dans l'armée de Jésus Amen Ils sont une seule force C'est la force du souverain Sacrificateur Amen Gloire à Dieu Ils sont vainqueurs Ils ne peuvent pas mourir Ils sont immortels Amen Ils ne connaissent pas la mort Ils servent la résurrection Donc quand tu es enfant Il n'y a rien qui va faire Obstacle devant toi Amen Au moment opportun Au moment venu Le Seigneur ton Dieu Célébrera Comme on a vu Dans la vie d'Abraham Amen Gloire à Dieu Quand il a prophétisé Dans la vie d'Abraham Abraham devait seulement attendre Amen Gloire à Dieu Parce que Dieu a déjà parlé Toutes choses qu'on court Au bien de ceux qui aiment Dieu Qui sont appelés D'après ses desseins Amen Gloire à Dieu Abraham a attendu Beaucoup pour avoir Son miracle Alors que d'autres Travaient d'autres miracles Facilement Amen Gloire à Dieu Le miracle qui va tarder C'est le miracle Là qui a plus d'importance Et plus de valeur Amen Gloire à Dieu On a vu que Jésus lui-même Avant de venir Santifier le monde Il a d'abord attendu 42 générations Amen Avant de venir Vous voyez Pour Santifier le monde Pour Santifier L'Église pour Santifier Les appeler Gloire à Dieu Donc le Seigneur nous appelle A avoir la foi ferme A ne pas rétrograder Dans la prière Amen La prière dans le but de chaceté La sanctification Et la purification Amen C'est ce que le Seigneur Donc Dieu te demande Parce que c'est en fonction De la sanctification Qu'il signe alliance Avec toi Amen Si tu n'es pas Santifier Le Seigneur tout-pissant Ne pourra pas écouter tes prières La Bible nous dit Même la prière De celui qui n'est pas Santifier Est une abomination Devant l'Éternel Amen Gloire à Dieu Donc regardez Ce que le Seigneur nous demande On a parlé Dès peu Au début de la semaine On a parlé de la mort Amen Gloire à Dieu La mort La mort La mort de Jésus La mort du chrétien La mort de la vieille vie La mort du vieil homme La mort de ce que Christ a rejeté Amen La mort de la rébellion La mort de la force de la chair La mort du sang d'Adam La mort de l'erreur La mort de l'esprit de force protestée La mort de toute malédiction La mort de toute maladie Amen C'est ça qui symbolise La mort de Christ à la croix Amen La mort de tout ce que le Seigneur tout-puissant n'a pas planté Amen Donc Jésus Christ en mourant A déraciné le malheur dans nos vies Amen Il a déraciné la mort Il a déraciné tout ce qui peut nuire à l'homme Gloire à Dieu Donc c'est par cette mort Que nous avons la victoire On va voir maintenant pourquoi Plusieurs personnes n'ont pas la victoire Que Christ vient leur donner Amen Plusieurs personnes n'ont pas la victoire Plusieurs églises n'ont pas la victoire Plusieurs nations n'ont pas la victoire Que Christ est venu leur donner Plusieurs familles n'ont pas la victoire Que Christ est venu leur donner Parce qu'ils ne veulent pas faire Ce que l'église Ce que le Seigneur déjà dit A l'église de Seymourne Dans l'Apocalypse 2 Apocalypse 2 La Bible dit ici au verset 20 Au verset 10, verset 10, verset 11 La Bible dit ne crains pas ce que tu vas souffrir Amen Voilà, il n'écoute pas la parole de Dieu Qui dit ne crains pas ce que tu vas souffrir Tu ne peux pas aboutir à la gloire Sans passer par la souffrance Amen La souffrance sur le chemin que le Seigneur a tracé pour tout homme La Bible appelle Jésus homme de douleur, homme de souffrance Amen Quand la chèvre va être crucifiée, tu vas souffrir Tu auras la douleur C'est le chemin qui conduit à Canaan, le désert, c'est la souffrance Amen Donc le Seigneur a dit à l'église d'Apocalypse 2 Il a dit dans l'Apocalypse 2 Il a dit ne crains pas ce que tu vas souffrir La souffrance peut être dans la patience Amen Quand tu es en train d'être patient pour attendre de Dieu C'est la souffrance Amen La Bible dit, voici le diable, j'étais là quelques-uns de fois en prison Afin que vous soyez éprouvés Vous aurez une tribulation des 10 jours Sois fidèle jusqu'à la mort Et je te donnerai la couronne de la vie On a vu que la mort s'est symbolisée La mort du vieil homme Pour nous Amen La mort de l'ancien veille La mort de la prétention Qui cherche à obtenir les choses Pour s'enorgueiller devant Dieu Amen La mort de la force qui combat L'acceptation de la prière devant Dieu La Bible dit que vous demandez Vous ne recevez pas parce que vous voulez Satisfaire vos convoitises Amen Voilà, tu ne prêtes pas pour ça Le Seigneur va tuer Il va déraciner la racine La qui empêche que tes prières soient répandues Amen Il va le tuer Donc c'est la mort Ça va te faire mal Amen Il y a des choses que tu vas laisser partir Tu parles mal des gens Tu as des mauvaises amènes Tu as des distractions dans ta vie Tu passes le temps à la télévision Dieu n'est pas ton roi Mais dans ton cœur C'est des idoles que tu as Le Seigneur dit qu'il va tuer tout ça Amen C'est dans le sang d'Adam Pour que tu sois libre Et que tu puisses entrer Dans la gloire éternelle Avec lui Donc tu dois accepter de souffrir Amen Voilà, le Jésus-Christ Il ne craint pas Ce que tu vas souffrir Tu vas souffrir l'humiliation On va dire Voilà, telle personne Il est là depuis Il n'a jamais rien eu Amen Ça peut être dans le ministère Ça peut être dans ta vie Ça peut être dans ton travail Ça peut être dans ton couple Ça peut être dans n'importe quoi Amen Ça peut être, je ne sais pas Dans tes prières Ça peut être dans ton habillement Ça peut être dans beaucoup de choses Voilà, tu vas souffrir Mais le Seigneur dit Voilà, patient Mais dis-donc au livre Verset 11 Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Celui qui vaincra N'aura pas souffri La seconde mort Amen Vous voyez Tu ne peux pas esquiver Il y a deux types de souffrances Qui afforment face Auxquelles les hommes doivent faire face Il y a la souffrance dans le monde Et si tu as le choix Tu dois choisir Si tu ne veux pas souffrir Dans le monde Tu vas souffrir Dans le lac des feux Éternement Amen Les souffrances sont inévitables Tu ne peux pas Tu n'as qu'un choix Deux choix Deux possibilités Si tu acceptes La souffrance dans ce monde Tu n'auras pas souffrir Tu n'auras pas souffrir La deuxième souffrance Qui est le feu éternel Voilà pourquoi il y a l'église Voilà d'abord pourquoi Dieu t'a appelé Voilà pourquoi Christ est mort Amen À la croix C'est que tu ne connaisses pas la deuxième souffrance Elle est terrible Elle est éternelle C'est le jugement de Dieu Tu vas répondre devant Dieu seul Tu n'auras pas de père le jour-là Tu n'auras pas de mère Tu n'auras pas de frère Tu n'auras personne Tu vas mourir seul On va te mettre dans un cercueil On va acheter une bâche On va faire ton deuil Tu iras rencontrer Dieu seul Si tu as un seul péché Tu vas être jeté dans le lac de feu Amen Pour l'éternité Des milliards de siècles Tu vas toujours rester dans le feu En train de brûler Ce n'est pas une place Où je me répartir Ce n'est pas une place Où tu me répartir Je préfère accepter Les souffrances de la terre Amen Les souffrances de la terre Ne sont rien Comparées aux souffrances éternelles Que Dieu a créées Pour le diable et ses anges Amen Tu ne peux pas supporter l'enfer Tu ne peux pas Ma soeur, mon frère Le vrai malheur Ce n'est pas Ce qui se passe sur la terre Le vrai malheur C'est l'éternité Les anges ont la vie éternelle de Dieu L'éternité C'est la vie de Dieu Amen Qui ne finira jamais Comment tu vas faire Si tu rates l'entrée à l'éternité Que tu connaisses Tu vas dans la deuxième souffrance La seconde mort Mon frère Moi je ne peux pas être à ta place Ma soeur Je me prépare à éviter La souffrance éternelle Jésus a avisé Que celui qui a les oreilles Écoute Que l'esprit de Dieu A l'ange de l'église C'est des similes Qui est maintenant Ça peut être n'importe quel Ça peut être le pasteur Le prophète Évangéliste Ça peut être chacun d'entre nous Tu as eu celui de Pierre Tu as ta famille À qui tu vas prêter Le Seigneur dit Ne crains pas C'est que tu vas souffrir Amen Oui il y a la souffrance Dans le Seigneur Si tu ne souffres pas Ça veut dire que Tu n'appoints pas au châtiment Amen Ça veut dire que Tu es un enfant bâtard Parce que tous les enfants Sont disciplinés par leur père Amen Tout le monde Sans exception La Bible dit que Jésus Christ lui-même A participé Puisque les enfants Participent au sang Et à la terre Lui-même Il a participé Amen Et il a souffert Le Dieu Il a souffert Pour nous montrer le chemin Il est notre grand frère Il nous a montré le chemin Qui conduit au ciel Amen Et ce n'est pas la souffrance Mon frère Parce qu'il y a deux types de souffrance À toi de choisir Voilà Si tu veux gagner ta vie sur la terre Tu vas aller dans la souffrance éternelle après Amen C'est clair Il n'y a pas d'autre choix C'est la vérité C'est la parole de Jean-Bardet Dans le livre de 1 Pierre 4 Le Seigneur dit bien Ce qui empêche à plusieurs personnes De connaître la victoire Dans leur vie Ils ne veulent pas souffrir Pour que Christ a crucifié La force de Satan Qui les empêche de recevoir La grâce de Dieu Complète Amen Dans leur vie Il y a la force de Satan La bête Dans le livre de 1 Pierre 4 On parle de la nécessité De la souffrance Qui est nécessaire Pour crucifier la chair Avec ses passions Avec ses désirs Amen Les passions de la chair Les désirs de la chair Ne montent pas devant Dieu Amen Il faut être conduit Par l'Esprit de Dieu Pour que ta prière Aille au ciel Et le Seigneur Et le Seigneur veut crucifier La chair complètement La barrière de l'humitié Et tu dois accepter Souffrir Il y a la souffrance Parce que la chair vit Quand elle meurt Tu as une douleur Amen La Bible dit dans 1 Pierre 4 Verset 1 Le verset 1 Pierre 4 Ainsi donc Christ ayant souffert Dans la chair Vous voyez Claire Christ ayant souffert Dans la chair Vous aussi Armez-vous de la même pensée Car celui qui a souffert Dans la chair En a fini avec le péché Amen Le péché c'est l'obstacle Qui empêche Que Dieu te réponde Le péché L'égoïsme La cupidité La rivalité La jalousie La médecine L'esprit de gain Amen L'esprit de vouloir Faire vivre l'ancienne vie L'ancien sang Amen L'ancienne malédiction Que Christ a abolie A la croix Si tu viens pour reconstruire La malédiction Tu es contre Jésus Amen Tu es contre Dieu Donc il dit Que tu acceptes de souffrir Ne crains pas Ce que tu vas souffrir Amen Ne crains pas Ce que tu vas souffrir Tiens-toi ferme Christ a vaincu le monde Il a dit que vous aurez Des tribulations Dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Amen J'ai vaincu Satan J'ai vaincu le Dieu De la persécution Amen J'ai ridiculisé Ta mort J'ai ridiculisé L'impossibilité Je suis capable De te faire rire Au milieu du feu Amen Je suis capable De te donner la joie Au milieu de la tribulation Regarde à moi Amen Déconnecte-toi De la télé Des conversations Des trucs Entre dans le jeu Dans la prière Pas pour dire que Quand Dieu va me répondre Je vais reprendre le cours De ma vie normale Non Ça veut dire que tu vas encore vivre Amen Ce que Dieu veut C'est que la décision Que tu prends pour entrer en Christ Comme on a dit Je m'abandonne à Christ Désormais Et sans retour Dans la louange Que le Saint-Esprit nous a donné Il a dit de regarder à Christ Je n'ai pas regardé derrière Amen On a ouvert la prière Par la consécration de l'homme Amen La femme de l'homme a regardé derrière Il y a des gens qui m'ont regardé derrière Parce qu'ils n'ont pas certaines choses Et qui demandent la prière Depuis longtemps Amen Le Seigneur dit Il faut que tu acceptes la souffrance Pour regarder devant Enfant ou pas enfant Je m'en vais au ciel Mariage ou pas mariage Je m'en vais au ciel Église ou pas église Je m'en vais au ciel Argent ou pas Je m'en vais au ciel Serviteur ou pas serviteur Je m'en vais au ciel Quand l'autre partait Pour sortir de Sodome et Gomorre Pour aller au ciel Il n'a pas regardé les enfants derrière Il n'a pas regardé sa femme Les enfants n'ont pas regardé la mère Amen Il part au ciel Il est prêt à souffrir Il souffre toutes pertes Amen Il connait la révélation De la souffrance De l'enfer Amen Qui va tomber dans Sodome et Gomorre L'ange lui a dit Que tu ne regardes pas derrière Parce qu'on va brûler la ville Amen C'est la révélation de l'enfer Qui fait que l'autre ne regarde pas derrière Il a peur de Dieu L'église de Simi L'ange lui dit Le Seigneur Tout-Puissant Parle à l'ange de l'église de Simi Que si tu n'acceptes pas la souffrance Il y a la deuxième mort devant Celui qui vaincra N'aura pas à souffrir La deuxième mort Amen Si l'autre réussit A sortir de Sodome et de Gomorre Il ne va pas souffrir La destruction de Sodome et de Gomorre Amen Sa femme a regardé derrière Sa femme a souffert La mort La destruction Elle est devenu Une statue de ciel De celle Le Seigneur nous parle Des statues qui vont enlever Amen Gloire à Dieu Les monuments Quand tu regardes derrière Le ministère La parole de Dieu Devient un monument Amen Gloire à Dieu Les pasteurs qui ne se concentrent pas Les prophètes qui ne se concentrent pas Les filles de Dieu Qui ne se concentrent pas Les fils de Dieu Qui ne se concentrent pas Voilà ils deviennent des monuments Amen Gloire à Dieu Et l'Esprit de Dieu Ne bouge plus en toi Amen Tu as perdu Tu as regardé Tu n'as pas accepté la souffrance Tu as regardé derrière La chose là qui empêchait Que Dieu te manifeste la grâce Tu es rentré encore là-bas Amen Donc quand le Seigneur dit Que tu te consacres Tu coupes les liens La sanctification C'est que tu es morte dans le monde On fait ton deuil Tes amis qui étaient là Des amis du monde Des rides et tout ça Ils font ton deuil Ou bien ils font ton deuil Amen Tu es une autre personne Tu es consacré à Christ Tu n'es pas nourri à la croix Tu es candidat de la souffrance De Christ dans ce monde Pour éviter la souffrance A bénir Amen Gloire à Dieu J'appelle dans le verset 2 Que afin de vivre Donc si tu as souffert avec Christ Dans le monde Tu vas vivre non plus selon Les convoitises des hommes Mais selon la volonté de Dieu Pendant le temps Qu'il te reste à vivre Sur la terre Amen Dans la chair Gloire à Dieu Donc voilà Les gens qui vont vaincre L'ange de l'église Des similes L'Esprit de Dieu Nous dit à tous Que voilà Ne crains pas Que tu vas souffrir Amen Gloire à Dieu Les souffrances de Dieu Elles sont présentes dans la parole de Dieu Partout Amen Gloire à Dieu Partout dans la Bible Tu vas voir comment Les apôtres ont parlé De la souffrance de Christ On a parlé clair De la souffrance De Jésus Christ De la souffrance des chrétiens Amen Les premiers chrétiens ont souffert Amen Aujourd'hui nous on ne peut pas souffrir On va adorer notre Jésus Notre Dieu Qui n'est pas capable Qui n'est pas mort A la croix Amen Voilà Le Dieu de la vie joyeuse et brillante Qui n'a pas de témoignage Amen Donc ce n'est pas pareil pour nous Le Seigneur nous appelle A la souffrance La Bible nous dit On va aller dans le livre de 1 Pierre 2 Verset 21 Avec 5 La Bible parle de la souffrance 1 Pierre 2 Verset 21 Avec 5 On va regarder clair Ce que l'apôtre Paul L'apôtre Pierre Disait à l'église Amen Gloire à Dieu Jérusalem Il dit Et c'est à cela Je vais regarder A partir du verset 20 1 Pierre 2 A partir du verset 20 Au verset 21 Que cette parole Entre dans ton cœur Que tu trouves la fausse Que tu as perdu ta vie Dans le monde Pour Jésus Amen Que tu as donné ta vie à Jésus Désormais Il n'y aura plus une inquiétude Qui peut te déranger Amen Il n'y aura plus aucune persécution Qui pourra te déranger Parce que Christ te porte maintenant Amen Voilà Tu l'as tout aimé L'apôtre du verset 20 En effet Quelle gloire y a-t-il De supporter des mauvais traitements Pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance Lorsque vous faites ce qui est bien C'est une grâce devant Dieu Amen Si tu souffres Parce que tu as abandonné tôt Parce que tu veux Reveiller à Jésus Christ Parce que tu veux rester A la peine éternelle de Dieu Amen Parce que tu veux que Jésus Sois glorié Dans ton âme Dans ton esprit Dans ton corps Alors Alors c'est une grâce Amen C'est une faveur Devant Dieu Et tu vas être Fille du roi des lois Tu vas être fils du roi des lois J'ai expliqué que la caractéristique Des fils du roi des lois C'est la sainteté L'ADN qui est dans le sang de Jésus C'est la sainteté Amen Et la sainteté ne se trouve Nulle part ailleurs Ce n'est pas la sainteté Que le diable reconnaisse Si tu es enfant de Dieu Ou tu es enfant du diable Amen Donc si tu souffres Faut être sanctifié Il n'y a pas de sanctification Sans souffrance On a dit ça dans le livre de 1 Pierre 4 Verset 1 à 2 La Bible dit ici Verset 21 Je lis dans le livre de 1 Pierre 2 Le verset 21 Et c'est à cela que vous avez été Vous vous imaginez Il dit que c'est à cela que vous avez été appelé A quoi ? A la souffrance Vous voyez ? La souffrance de Christ Oui C'est à cela que le prétient Il dit bien Il dit bien Et c'est à cela que vous avez été appelé Parce que Christ aussi a souffert pour vous Vous voyez c'est clair Voilà pourquoi L'ange de l'église de Sénith Doit se préparer Amen A la souffrance Il dit que parce que Christ aussi A souffert pour vous Vous laissons un exemple Afin que vous suiviez ces traces C'est clair Donc il ne peut plus douter La souffrance Pour tout le monde Qui appelle Jésus Christ Voilà Il dit Christ a souffert Il nous a laissé un exemple Afin qu'on suive ces traces La souffrance Sur le chemin du chrétien Voilà le chrétien Qui n'a pas la souffrance Va mourir au désert C'est clair Lui qui n'a point commis le péché Dans la bouche du caire Ne s'est point trouvé le fraude Lui qui a injuré N'injuré pas Amen Il a porté Le verset 24 Il a porté sur nous Nos péchés Sur lui-même nos péchés Afin que mort au péché Nous vivions par la justice de Dieu Amen Voilà Il est le pasteur Le gardien de nos âmes Vous voyez Le pasteur par excellence A porté l'église Par la souffrance Amen Gloire à Dieu Donc il faut souffrir pour Christ Si on ne veut pas souffrir pour Christ On ne peut pas régner avec lui Amen On va aller dans le livre de 1 Pierre 4 Où nous étions rapidement On va voir le verset 12 à 14 La Bible parle de la souffrance Ici c'est Pierre Qui est en train de parler Par le Saint-Esprit A l'église De se préparer à la souffrance Le Saint-Esprit parle encore à l'église de Sénine Que ne crains pas ce que tu vas souffrir Si tu réussis à vaincre jusqu'à la mort Tu ne vas plus souffrir la deuxième mort La Bible dit ceci là verset 12 verset 12 verset 12 verset 12 à 14 La Bible dit Bien aimé ne soyez pas surpris Comme d'une chose étrange Qui vous arrive De la fournaise Qui est au milieu de vous Pour vous éprouver Amen Vous voyez Il parle aux chrétiens Il parle aux frères Il parle aux saintes Il parle aux chrétiens Amen Il dit que la fournaise Vous savez ce qu'on appelle fournaise C'est la souffrance de la souffrance Amen La fournaise C'est plus que le feu Où est-ce devant Pour que tu te prépares Christ a fait le sien Et la sienne Il s'est préparé Amen Devant pour la mort Et il annonçait sa mort Et sa souffrance Amen A ses serviteurs A ses frères A ses serviteurs Il disait que le fils de l'homme S'en va de Jérusalem Où il va souffrir Beaucoup Amen D'après ce qui est écrit de lui Voilà ce que les apôtres révélaient Aux vrais saints de l'époque Amen Qui n'ont pas changé Parce que c'est le même esprit Le verset 13 dit Révissez-vous au contraire Vous voyez De la paix que vous avez Aux souffrances de Christ Amen Donc voilà le vrai Jésus A souffrir Et on vient de lui Qui nous a donné un exemple Pour souffrir Donc je ne sais pas Où l'église Va jaillir à notre siècle Avec un évangile Qui ne connait pas la souffrance Amen Gloire à Dieu Donc la souffrance de Christ C'est notre gloire Donc il y a la souffrance C'est l'apôtre qu'on a souffert Les autres chrétiens ont souffert Ils sont allés jusqu'à la mort Amen Afin que vous soyez aussi Dans la joie Voilà maintenant on dit Afin que vous soyez aussi Dans la joie Et dans la léglise Lorsque sa gloire apparaîtra Amen Gloire à Dieu La femme qui va enfanter Au moment où elle va enfanter Elle a les douleurs Amen Elle souffre Elle l'embadouée Mais après elle va enfanter Elle aura la joie Il y a des personnes Qui veulent enfanter Sans jamais souffrer Ça ne peut pas marcher Gloire à Dieu Il faut que tu souffres Avec Christ Amen Gloire à Dieu Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu Repose sur nous Donc on voit bien Que le Seigneur encourage l'église A la souffrance On va aller de l'hier On va aller rapidement Dans le livre d'Hébreu 13 On va aller de l'hier On va aller de l'hier Rapidement Dans le livre d'Hébreu On va voir la souffrance Des premiers chrétiens Qui ont souffert Amen Gloire à Dieu Par leur foi Merci Seigneur Ils ont souffert Hébreu 11 Je vais dire Ils ont souffert Voilà Donc la souffrance Je vais dire dans Hébreu 11 A partir du verset 25 Au verset 38 Gloire à Dieu La Bible dit Par la foi Des femmes recouvraient Leurs morts Par la résurrection Je l'ai à partir du verset 31 D'autres furent livrées Au tourment Amen Vous voyez Par la foi On parle bien des femmes Qui furent livrées Au tourment Et n'acceptaient point de délivrance Afin d'obtenir Une meilleure résurrection N'est-ce pas C'est ce que Le Saint-Esprit Entrait de dire À l'ange de l'église Des 6000 Amen Que si tu souffres Tu ne vas plus souffrir La deuxième mort Tu vas avoir une meilleure résurrection Ça veut dire que Tu n'auras pas À la première résurrection Des justes Amen Alors que la deuxième résurrection Ce sera Pour le fait éternel Voilà ce que Dieu te dit Ma soeur Mon frère Si tu n'acceptes pas Les souffrances Voilà le chemin Et toi Et reste-le Il n'y a pas de raccourcer Amen Il n'y en a pas C'est pour ça que Jésus a dit que Beaucoup me diront En ce jour On a chassé les démons On a fait le miracle En ton nom On a prophétisé Jésus a dit Que je ne vous ai jamais connaissé Vous qui commettez L'iniquité Vous qui avez permis A la chair de vivre Amen Leur Dieu Vous n'avez pas crucifié La chair avec ses passions Avec ses désirs C'est pour ça que Vous êtes des enfants De Satan Et vous êtes agis Dans la malédiction Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel Allez connaître La deuxième mort La souffrance De la deuxième mort J'aurais voulu vous aider Quand vous étiez sur la terre J'aurais pu venir en aide Mais vous n'avez pas écouté Vous avez aimé vos vies Plus que moi Vous avez aimé Les plaisirs du monde Plus que moi Et il y a beaucoup de personnes Qui sont en enfer Et ils arrivent Quand Jésus arrive là-bas Ils crient Oh Jésus Aie pitié de moi Donne-moi encore une chance C'est mon frère Qui ne voulait pas Que j'allez à l'église C'est ma soeur Qui me disait Que non Dieu ne regarde pas L'apparence extérieure Il regarde seulement le coeur Jésus pardonne-moi Je vais me répandir Oh mon père Jésus dit Que tu es toujours Rempli de mensonges Je t'avais donné Beaucoup de grâce Pour te répandir Je t'avais envoyé Un homme de Dieu Dans ta maison Pour te dire Que les maquillages La tenue de la prostituée Les coûteuses Jupes Les strings Les talons La vanité Qui promet L'orgueil Et le sang d'Adam N'entreront pas Dans mon royaume Je t'avais envoyé Un homme de Dieu Qui avait la crainte de Dieu Qui n'était pas venu Pour ton argent Il t'avait dit la vérité Tu n'as pas craint Je voulais te sauver Mais Ce n'est pas parce que Tu ne savais pas la vérité Que tu as péché Tu aimais le plaisir Quand ton copain Te disait Que tu es bien Avec le maquillage Tu l'aimais Tu connais Jean-Claude Quand tu passais dans la route Jean-Claude Il disait que Tu étais joli Non Voilà C'est pour ça Que tu n'as pas voulu Enlever toute la mascarade Là sur ton corps Je connais les cœurs Maintenant tu es tombé Et c'est terminé Pour l'éternité Le Père a déjà parlé Je suis mort pour toi Les plaisirs de la vie Etait plus important pour toi La louange des hommes Etait plus important pour toi La gloire de l'apparence Etait plus important pour toi Que la gloire de Dieu Et maintenant tu es tombé C'est terminé Il aurait mieux valu pour toi Que tu ne fiches pas créé Je ne veux pas connaître La seconde mort Amen Je ne veux pas connaître La seconde souffrance Non Je ne veux pas mon frère Ma soeur La Bible dans le verset 36 D'autres subissent les moqueries Vous voyez Les personnes qui ne veulent pas Qu'on se moque Oui c'est les souffrances D'autres subissent le foin Les chênes et la prison On parle des chrétiens Qui ont souffert Amen La Dieu Pour aller au ciel La Bible dans le verset 36 Espérer à une meilleure résurrection Vous comprenez La Bible dans le verset 31 Ils furent lapidés On parle des souffrances Des chrétiens Amen Amen Et puis lapidés C'est la foi chrétienne Oui La foi qui est dans les bonbons Les chocolats Ça n'entre pas au ciel Ça n'entre pas Oubliez Ça n'entre pas Ça c'est contre la croix de Christ Ça ne passe pas au jugement de Dieu Les personnes qui ne sont pas mortes Soit c'est la comédale Soit c'est le congossat Soit c'est la cupidité Soit c'est la convoitise Soit c'est la colère Soit c'est la rivalité Il y aura toujours un péché Tu n'es pas sanctifié Jésus n'était pas mort pour toi Il ne te connait pas Tu es le Dieu Ton Dieu c'était un pécheur Qui n'est pas capable De te sauver De tes péchés Amen Voilà donc Il n'est pas Tu as seulement adoré Satan Et puis tu as vu Les miracles de Satan Tu prophétisais Tu priais Les gens tombent Et Satan se manifesta à l'église Et tu croyais que c'était Dieu Dieu n'était pas avec toi La Bible dit qu'il fut le lapide Sié Vous voyez Sié Sié Imagine toi vivant Sié On parle de souffrance Amen Est-ce que ta souffrance Incomparable à quelqu'un Qu'on est en train de scier Voilà Il y a des personnes Qui n'entrent pas dans le roi de Dieu Parce qu'ils ne sont pas prêts A souffrir Donc ne crains pas Ce que tu vas souffrir Amen La Bible dit que les peureux N'entreront pas Les peureux Les peureux N'entreront pas Les lâches N'entreront pas Voilà La Bible dit que Voilà D'autres moururent Par les pètes torturées Ils allaient ça et là Errant dans les potes Des nuées de tout Persécutées Maltraîtrées Eux dans le monde N'étaient pas digneux Amen Vous voyez On parle de la souffrance Des chrétiens Qui ont persévéré Qui ont violenté Leur entrée L'entrée au roi des cieux En forçant Amen Ils sont entrés Ils ont dit qu'on entre Amen On veut entrer Dans la gloire de Dieu Amen On ne peut pas rester dehors On va aller au livre 1 Thessaloniciens 3 Le verset 2 à 4 On parle de souffrance De Christ annoncée Par les prophètes de Dieu Les vrais prophètes Amen Tu ne peux pas nier Que Pierre était Le prophète de Dieu Amen Il était prophète Il était pasteur Voilà Il était enfant de Dieu Envoyé par Dieu On ne peut pas nier Amen Je suis habitué dans les clés De l'église C'est ce Pierre là Qui est en train de parler De la souffrance Amen Il a connu Christ Il a été témoin De la souffrance de Christ Par la mort de Jésus À la croix Amen Il a vu son maître mourir Atrocement Il a valorisé la vie éternelle Amen Au-dessus de toute chose 1 Thessaloniciens 3 Le verset 2 à 4 Maintenant c'est Paul Qui parle au Thessaloniciens On ne peut pas nier Que Paul était un ténor De l'église Amen Il a reçu l'évangile de Dieu Il a connu Christ Amen Voilà la Bible de Jésus Dans la 1 Thessaloniciens 3 Le verset 2 à 4 Et nous envoyons Timothée Notre frère Ministre de Dieu Dans l'évangile de Christ Pour vous affirmer Amen Et vous exhortez Au sujet de votre foi Afin que personne Ne fût ébranlé Au milieu des tribulations Présentes Amen Tribulations présentes Et il dit Car vous savez vous-même Que nous sommes destinés À cela Amen Croix Claire On ne peut plus douter À le chrétien Qu'il ne veut pas souffrir Qu'on est lui-même Le Jésus Qu'il est en train De vouloir suivre Amen Maintenant c'est clair Pierre à Dieu L'apôtre Paul a dit Il dit qu'on est destinés Cela veut dire Que tu ne peux pas T'en passer Si tu n'es pas passé Aux souffrances Amen Croix à Dieu Voilà Il faut que tu souffres Avec Christ Pour que la chair du péché Soit détruite Il n'y a pas de sanctification Sans la mort de la chair Amen Et voilà ce que l'apôtre Paul a dit Et lorsque nous étions Auprès de vous Nous vous annoncions d'avance Que nous serons exposés À des tribulations Amen Vous voyez clair Ça c'est l'évangile de Christ Que Jésus nous cède Qu'on se réveille Il dit que nous vous avons annoncé Voilà l'évangile qui sont prêchés C'est pour tout le monde Amen Que nous serons exposés À des tribulations Comme cela est arrivé Et comme vous le savez Le Saint-Esprit dit à l'ange De l'église de Simi Ne de ne pas craindre Amen Ce qui va souffrir Voilà De faire face D'avoir le frondi Comme le règne Amen Et il va vaincre Amen Voilà dont le Seigneur Voilà il dit que Voilà le verset saint dit Ainsi dans mon impatience J'ai envoyé m'informer De votre foi Dans la crainte Que le tentateur Ne vous y tente Et que nous n'issions Travailler en vain Amen Donc il n'apprend pas La souffrance Ça veut dire que Christ Ça veut dire que Christ a travaillé en vain Amen Acte 14 Acte 14 Le verset 22 On va regarder la parole de Dieu Acte 14 Le verset 22 On va voir clair Les premiers chrétiens ont été armés à la souffrance Amen Acte 14 Le verset 22 Alors la Bible dit Fortifiant l'esprit des disciples Les exhortant à persévérer dans la foi Et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Amen Pas beaucoup On ne dit même pas un peu On dit beaucoup de tribulations Beaucoup Mon frère Arme-toi On a dit dans le livre de 1 Pierre 4 1 à 3 Que comme Christ a souffert Nous aussi Armons-nous de la même pensée Amen Dans la pensée de la vie joyeuse et brillante Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te le donne Amen Tu vois Vous savez la pensée Des personnes qui s'attendent à la vie joyeuse et brillante Vous savez ce qu'ils vont faire Je vais vous montrer rapidement Ce que les personnes vont faire Rapidement La Bible dit que tout ce qui a été Cela viendra Il y a bien de nouveau dans le soleil Amen Car le Seigneur a libéré les enfants d'Israël du désert Et il croyait qu'ils partent dans la vie joyeuse et brillante Amen Donc regardez ce qu'ils vont faire au désert Dans le livre d'Exode 15 Exode 15 Rapidement On nous manque quelques 5 minutes Exode 15 On va regarder Vous allez voir ce qu'ils vont faire au désert Toute église Tout frère Tout sœur Tout enfant de Dieu Qui ne va pas vouloir S'armer Mettre dans sa tête Qu'il est sur la tête pour souffrir La croix de Christ Amen Vous allez voir ce qu'ils vont faire La Bible dit ceci C'est les personnes qui vont chanter Dieu Un moment donné Et après il y aura Parce que vous voyez Les enfants d'Israël Venaient de sortir du pays de l'Egypte Amen Et ils venaient de voir Comment Dieu a enterré Pharaon Il a enterré la mère de Pharaon dans l'eau Marie Qui étaient prophétesse Avec les enfants d'Israël dans l'Exode 15 Ils ont célébré Dieu Amen Alléluia Tout cela Mais quand est venue la souffrance Tout le monde a fait Regardons le livre d'Exode 15 Le verset 22 Jusqu'au verset 27 même Vous allez voir Pourquoi le Seigneur va leur donner un avertissement immédiatement Parce qu'ils ne veulent pas souffrir Amen Mère Dieu Ils veulent continuer avec la vie de Satan Qu'ils avaient dans le monde Amen Avec les mêmes convoitises du monde Ils s'imaginent que Dieu est comme ça Amen Et Dieu va leur dire Faites attention Je ne suis pas comme vous croyez là La raison pour laquelle j'ai tué les Égyptiens C'est parce qu'ils étaient dans le sang du péché Amen Et qu'ils n'avaient pas le sang de la sainteté Mais vous Je vous ai donné le sang de la sainteté Si vous ne voulez pas prendre Je vais vous tuer tous Ici Regardez dans le livre d'Exode 15 Si tu ne veux pas souffrir Amen Tu vas souffrir la deuxième mort C'est très simple La nouvelle c'est cela Moïse a fait partie israélienne de la mer Rouge Il prit la direction du désert de Sinai Et après trois journées de marche Dans le désert Ils ne trouvaient point d'eau Voilà Ils arrivaient à Mara Mais ils ne puent pas boire l'eau de Mara Parce qu'elle était amère C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara Regardez ce qu'ils vont faire Je vous ai dit Comme ils ne veulent pas souffrir Amen Ils n'ont pas la patience Dans leur tête Ils veulent la vie joyeuse et brillante Ils ne veulent pas renoncer Amen Jusqu'à la mort Regardez ce qu'ils vont faire Le peuple murmura contre Moïse Vous voyez En disant Quand tu murmures contre Moïse C'est contre Dieu que tu murmures Amen Parce que Moïse n'est personne Le diable préfère mettre Moïse devant toi Parce que s'il met Dieu Tu auras un peu peur Amen Donc il dit que Moïse C'est précisément Les paroles qui sont dures Amen C'est contre Dieu que tu murmures Tu ne murmures pas contre Moïse Amen Voilà il dit que Moïse cria l'éternel Et l'éternel lui indiqua un bois Qui jeta dans l'eau Maintenant regardez Ce fut là que l'éternel donna au peuple Des lois et des ordonnances Quand tu ne veux pas mourir Tu vas tomber toujours sur la loi Et la loi produit la colère Amen Ce qu'on a dit Le Seigneur va donner la loi Parce qu'ils veulent vivre Maintenant verset 26 Il dit que si tu écoutes attentivement La voix de l'éternel ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu observes toutes ces lois Je ne te frapperai d'aucune maladie Donc j'ai frappé les égyptiens Car je suis l'éternel qui te guérit Donc Dieu leur dit que Non non Ne m'appelez pas Dieu En ayant la vie des égyptiens Amen Si tu m'appelles Dieu Et que tu as la vie des égyptiens Je vais te frapper Amen Comme j'ai frappé les autres personnes Amen Quand il a appelé Abraham Il a dit à Abraham Que ta descendance va venir gagner ce pays Après 400 ans Pourquoi ? Parce que le nombre de péchés De la population qui écoute ce territoire N'est pas encore arrivé à son comble Amen Donc la raison pour laquelle Je chasse les Canadiens de leur pays Et que je leur donne au pays de tes enfants Abraham C'est parce que tes enfants sont dans la sainteté Amen Et que les Canadiens ont péché Et le pays les a vomis Amen Donc il est juste que je les chasse Et que je te donne le pays Le Seigneur n'est pas ton ami Si tu n'étais pas répenti complètement Et si tu n'acceptes pas la souffrance Il va te rejeter Il n'a pas d'ami Regardons le verset 16 On va prier La caractéristique des personnes Qui ne voudront pas mourir Ils vont murmurer Et puis les paroles là Sentez très mauvais Les pensées Les murmures Ce n'est pas seulement parler C'est l'attitude du coeur Qui ne sanctifie pas Dieu Dans la souffrance Amen Amen Quand tu as la souffrance Tu ne sanctifie pas Dieu Tu n'attires que la malédiction sur toi Tu vois non C'est pour ça que Dieu ne bouge pas avec les pleurs De la chair Dieu n'est pas émotionnel Ça c'est les hommes qui font comme ça Il y a les gens qui meurent par accident Ici les milliers Les gens J'ai vu les gens Que leurs enfants font l'accident La tête se brise Le cerveau Sors C'est le papier au pied du père Vous pleurez Vous faites Jésus ne bouge pas Il ne fait aucun miracle Amen Il n'est pas dans les gens Il y a les enfants en enfer Dieu n'est pas Dieu est un Dieu des principes Il défend la sainteté La vérité La justice Amen Si il a traité Jésus comme ça A la mort A la croix humiliante Toi c'est qui Amen Si il a traité son fils Pour que tu ailles au ciel En le crucifiant A la croix Honteusement Fouettée Bâtue Pour que tu ailles au ciel Tu t'amuses Avec le péché Qui va pleurer ton sort Pour l'éternité Que Dieu nous pardonne On va prier Dans l'exode 16 La Bible dit Et toute l'assemblée Des enfants d'Israël Mimura dans le désert Contre Moïse Vous voyez Voilà Et Aaron Et regardez ce qu'ils vont dire Avant qu'on est prêt Les enfants d'Israël Leur dit Que nous nous sommes morts Par la main de l'éternel Dans le pays d'Egypte Quand nous étions assis Auprès des pots de viande Quand nous mangeons du pain Que Dieu nous pardonne Que le Tout-Puissant Nous pardonne Les cœurs Que Jésus entend à l'église Aujourd'hui Les cœurs Je n'ai pas eu telle chose Tu as la vie éternelle Tu connais ce que veut dire Le feu éternel Si on te donne Le mariage L'enfant L'argent La voiture Que tu démarras On te jette une seconde Dans le feu éternel Tu pourras résister Le feu qui va brûler Satan Tu vas faire comment là-bas Le feu qui va brûler Satan Satan a plus de puissance Que toi Le feu que Dieu a créé Pour que Satan Aie la douleur Tu vas faire comment là-bas Dans les milliards de siècles Tu vas faire comment Ça ce n'est pas le temps De vouloir te distraire L'ange de Simeon Le Seigneur nous dit Qu'on ne craint pas La souffrance De ce siècle Jésus a dit Dans Luc 12 4-5 Ne craignez pas Celui qui peut tuer le corps Amen Mais craignez Celui qui peut tuer l'homme Mais l'esprit Tu es là Tu es en train de partir Tu es en enfer Tu n'es pas sanctifié Tu pleures les pots de viande En Egypte Les pères vont en Egypte Voilà Il dit que Car vous nous avez amené Dans ce désert Pour nous faire mourir C'est pour ça que les églises De Dieu sont vies d'aujourd'hui Amen Parce que les gens Nous nous avons amené Pour nous parler Sément de la sanctification De la purification Et tout et tout Nous on veut manger Le pain d'Egypte Et ils vont même dire Après qu'ils veulent rentrer En Egypte Vous voyez Il y a des gens comme ça Et puis Que Dieu nous pardonne Dans l'ange de l'église De Simeon Le message A l'église de Simeon On a étudié On a fini cette semaine Avec ce message là Qui dit que Si tu souffres Ne crains pas Ce que tu vas souffrir Voilà Amen Donc tu dois c'est La souffrance Au désert C'est la souffrance Amen Les enfants d'Israël Ils croyaient Qu'ils vont entrer au ciel Sans souffrir Et c'est pour ça Que Dieu les a tous Tus au désert Armez-vous De la même pensée Il y a la souffrance Maintenant L'église est au désert Amen Il nous manque du temps Pour lui Il y a trop de choses A parler Sur la nature de l'église Qui doit être prête A la souffrance La Bible le dit Dans le livre De l'Apocalypse De la femme Et le dragon Amen Le dragon Vous allez voir Que la Bible va dire Que la femme Là était en douleur De travail Amen La femme là C'est l'image De l'église En douleur De travail Jésus-Christ Lui-même S'appelait Homme de douleur Amen Et de souffrance Dans le livre Des Aïe 53 Donc il n'y a pas Un autre Jésus Non on ne veut pas Le servir On va prier Mon frère Ma soeur Lui la dit Que étroit Et resseré Rocailleux Périlleux Et le chemin Qui mène au ciel Amen Ma soeur Prêt Mon frère Prêt pour toi-même Tu vas paraître seul Devant le trône de Dieu Devant le tribunal de Dieu Tu vas répondre De la parole Que tu as appréciée Aux autres Tu vas répondre Dans ta maison L'enseignement Que tu as donné A ta femme A tes enfants A ta famille A ta maison Les hommes là Tu vas répondre Mon frère Ma soeur Tu es responsable Mon frère Mon frère Prêt pour que Jésus t'aide Ma soeur Tu es responsable Quand les gens Viennent te voir Avec les problèmes Tu ne parles pas Du vrai problème De la seconde mort La seconde souffrance Tu parles seulement De la souffrance De la terre Prêt 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 Demande la grâce Mon père De ton puissant Je prie en ce moment Pour demander La grâce de Dieu Jésus Pour connaître La révélation De l'enfer La souffrance Qui est éternelle Pour l'annoncer A cette création A cette famille Mon père A cette église A toute assemblée A toute personne Qui va me rencontrer Seigneur Aie pitié Je t'en prie Tu as précieux Prêt sur l'enfer Que tu as précieux Sur le ciel Jésus-Christ La souffrance Avenie Est plus grande Que la souffrance Du temps présent Seigneur Nous te supplions Pour que tu nous donnes La grâce De traverser le désert Seigneur D'entrer dans la terre Aie pitié 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 Seigneur Que nous traversons le désert Avec une seule pensée Seigneur L'éternité Et qu'on arrive à bon port Car tu es le chef suprême De la mère de Dieu Et tu es capable De nous conduire Jusqu'à Canaan Jusqu'au royaume de Dieu Jusqu'à la cité céleste Mon Père Là où tu règnes Pour l'éternité Avec l'autorité Dans le ciel Et sous la terre Et sous la terre Ton pouvoir T'as été donné Et tu as le pouvoir Sur la terre De donner la vie éternelle A qui tu veux Seigneur Tout-Puissant Pitié Jésus Miséricorde Dieu Pitié Élève-toi Seigneur Dans les souffrances De ta croix Aie Alléluia Pour nous amener A la terre promise Seigneur Que la gloire Que la gloire Que l'adoration Que la victoire L'autorité Le sac Cédence La sagesse Le trône Mon Père La richesse Ne revienne Qu'à toi seul Jésus Christ Maintenant Et pour des siècles Éternels Au nom De ton puissant Taux puissant Mon frère Taux puissant Non Taux puissant Ma soeur Au nom Taux puissant De Jésus Christ Amen C'est lui qui Tient ta vie Dans ses mains Amen S'il n'a pas dit Que tu vas mourir Tu ne mourras pas Suis-le Amen Gloire à Dieu Je vais suivre Les distractions Du monde Suis celui Qui tient ta vie Le souffle De vie Même sur la terre C'est lui qui tient Amen Quand tu as pu le souffle De vie Qui peut encore Te le rendre Crains Dieu Alléluia Gloire à Dieu On a fini aujourd'hui Avec l'église C'est lui